Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes, aujourd'hui je vous emmène d'abord en Suisse, à Lausanne. C'est là que siège le comité international olympique. La commission exécutive du CIO était rassemblée hier pour aborder notamment un sujet sensible, ces jeux de l'amitié concurrent des JO que la Russie de Vladimir Poutine devrait être organisée en septembre prochain à Moscou et à Yekaterinbourg, 70 pays pourraient y être représentés. Beaucoup y voient la riposte du maître du Kremlin, furieux de voir les athlètes russes, contraints aux JO de Paris, de concourir sous bannière neutre, une sanction liée bien sûr à l'invasion russe de l'Ukraine. Idem pour les athlètes biélorusses, la Biélorussie étant un allié de la Russie. Utiliser le sport comme outil politique, voilà qui est récurrent dans l'histoire, et notamment dans celle de Vladimir Poutine. Souvenons-nous des JO d'hiver particulièrement coûteux et désastreux pour l'environnement, organisés par la Russie en 2014 à Sochi, tandis que l'annexion de la Crimée ukrainienne orchestrée par le Kremlin était imminente. L'occasion pour nous de voir comment le sport est souvent la continuation de la géopolitique par d'autres moyens. Sortons nos cartes. Et commençons par une brève histoire des Jeux olympiques modernes. Né en 1896 à Athènes, à l'initiative du français Pierre de Coubertin, les JO regroupent alors seulement 14 pays. Aux JO d'Anvers en 1920, les vaincus de la Première Guerre mondiale, Allemagne, Autriche, Hongrie, Bulgarie, Turquie, ne sont pas invités sous la pression de la France et du Royaume-Uni. 1936, à Berlin, le triomphe des athlètes allemands est instrumentalisé par Hitler pour mettre en scène la puissance du Troisième Reich. Plus tard, quand la guerre froide divise le monde en deux blocs, on retrouve cette division sur le terrain sportif. Avec notamment le boycott des JO de Moscou par les pays de l'Ouest en 1980, puis le boycott des JO de Los Angeles par une majorité de pays de l'Est en 1984. La guerre des médailles olympiques est alors à son apogée. Au XXIe siècle, on parle aussi de soft power pour le sport, et particulièrement pour le football. Avec le cas du Qatar, qui soigne son image sulfureuse, avec le sponsoring du maillot du FC Barcelone jusqu'en 2017, le rachat du PSG et l'acquisition de nombreuses stars, la diffusion des grandes ligues européennes sur la chaîne qatari, BEIN, et l'aboutissement en 2022 pour Doha, l'organisation de la Coupe du Monde. Et pour finir, rappelons que bien avant la réussite Poutine, d'autres pays non occidentaux ont voulu lancer leurs propres événements sportifs. Exemple, les Jeux asiatiques. Ils ont eu lieu pour la première fois à Manille, en 1913, et trois pays étaient alors à l'initiative, Chine, Japon et Philippines. Les Jeux asiatiques d'hiver, eux, sont nés en 1986, au Japon. Et en 2029, ils auront lieu en Arabie saoudite, avec de nombreuses critiques sur le coût environnemental de ces équipements sportifs à sortir de terre, dans un Ouest saoudien où il peut certes faire froid l'hiver, mais avec une quasi-absence de précipitation. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada